bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui donc je vais vous présenter comment on peut donc avoir voir ou créer une charte c'est c'est une c'est un genre de graphique qu'on peut faire pour soit l'état de test c'est à dire que au niveau de exécution ou au niveau de test case donc on peut avoir des différents graphiques sous test à zéro plan pour avoir donc un état un statut sur l'état de test soit au niveau d'exécution ou niveau de test case et aussi on peut donc avoir une visibilité sur on peut générer un rapport on peut avoir un rapport en temps réel sur la progression en fait de notre campagne de tests au niveau de test plan en fonction de d'exécution de tests des configurations des statuts de tests des états de tests etc donc là comme vous voyez dans cet écran donc là c'est la partie à gauche un exemple d'une charte créée et à droite ici c'est la partie progress report donc il ya deux menus différents qu'on va voir ensemble donc ici on va aller sur azur test plan et là on va commencer par le progrès test notre progrès test ça existe ici donc peu importe on est où on donc normalement en fait donc comme j'ai déjà expliqué ça que par défaut il y aura toujours un test plan qui est déjà sélectionné après donc on va cliquer sur progrès test donc là quand vous voyez nous aurons un rapport un rapport en détail sur plusieurs donc ces plusieurs fonctionnalités pour un plan de test bien défini qui est notre cas authentification donc là si vous voulez avoir un rapport sur plusieurs plans de tests vous pouvez en être sélectionné ici et vous pouvez sélectionner le les plans de tests souhaités ce qu'on a ici donc vous voyez que là on aura les tests blanc donc ça c'est un petit saurie un petit voilà une petite conclusion sur notre sur le plan test en combien de tests pointes combien de 2 de test point qui a été exécuté l'exécuté a été faite sur 33% test ça c'est des statuts de test le passerait combien de tests donc le le pourcentage des tests qui ont été passés etc et à droite on aura donc la progression à en fonction de temps voilà avec le avec les tests voilà et là on voit bien qu'on peut sélectionner la date spécifique ici donc fera en tout ou les derniers 14 jours aux 30 jours et au tout en bas on aura un petit tableau pour l'avoir les les total des tests exécutés etc et tout en eau il ya le plus il ya donc qu'un ensemble des filtres s'ils voulaient filtrer par test suite pas donc là l'autre comme c'est d'un le state de deux tests d'exécution test la configuration la personne a signé qui a fait le test de priorité ou la personne qui a donc qui a qui a été assigné donc à ce test là ces tests donc on peut faire plusieurs filtres là par contre donc là sur sur test azur plan la rétention des tests c'est par défaut il est à 365 jours c'est à dire que après 365 jours donc on aura plus des tests qui étaient exécutés avant du coup pour changer le retour à la rétention donc il faut aller donc dans project settings assez plus tôt dans c'est plutôt goé dans project settings et là vous aurez donc rétention tout en bas test rétention et là vous pouvez changer la rétention de test pour la garder des résales les rames les étagements à plus de 65 jours pour dire voilà vous pouvez mettre un chiffre bien défini où vous pouvez mettre never des dates pour ne plus supprimer les tests les alt ok donc on va faire un livre parce que on va pas enregistrer ça donc là je vais revenir je vais revenir donc sur le test azur plan on va voir ensemble comment les chartes donc ça c'est une progression par rapport au test plan là on va voir donc les chartes donc si on va aller dans test plan on aura donc des ensembles des tests suite donc ça c'est une ça c'est test plan on peut faire un charte par rapport au notre test plan où on peut faire des chartes par rapport à un test à un test une tête suite voilà c'est quand vous voulez donc moi si je veux par exemple faire une charte par rapport à au test ensemble des tests suite c'est à dire au niveau de test plan donc là je vais faire new donc il ya deux 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 types de chartes je dois faire je peux faire des types de chartes avec les tests case donc si je clique ici donc ce que j'aurai vous voyez donc là les types on peut avoir donc plusieurs types des colonnes des lines des dpi des bars ce qu'on veut donc c'est comme on veut donc là si je fais colonne là on peut regrouper par exemple ça c'est le nom le nom de la queue là je peux mettre chartes colombe test plan par exemple et ici on va regrouper par quoi donc si moi je veux pour regrouper par exemple par priorité par exemple voilà qu'on voit ici donc on a sept tests qui ont pris qui ont priorité deux et un seul test qui ont qui ont priorité 3 là vous pouvez changer l'oncle value et la belle donc actuellement on n'a pas cette notion parce qu'on a toujours deux trois priorités mais on peut avoir le label et là c'est l'ordre croissant au décroissant ici donc on peut changer de couleur comme on veut voilà donc on peut faire ça on peut faire ok on aura la charte on peut créer à notre charte de type test case à exemple là je vais vers qui avec par exemple story point là on a tout on a que huit bon on n'a pas on n'a pas plus d'exemples work item type sont tous des tests case vous voyez que là c'était ce case on peut donc mettre ça j'essaie de ce qu'ils voient donc je peux mettre ça voilà donc voyez qu'on a bien de 2 2 2 chartes différentes là on va créer une charte par rapport au test des actes donc ici on n'a que ces options donc bar puis colom on peut avoir donc ça si moi par exemple je veux choisir ça donc là je vais mettre la claque donc les donc les axes donc je peux mettre un axe par exemple config suite exemple et là le groupe pas il est regroupé par l'autre comme donc vous voyez que on a plusieurs donc suite et au niveau de ces suites on aura les la note l'année etc on peut mettre le label ou le value donc voilà pas cette semaine et machin qui donc c'est pour pour en sorte c'est pour ordonner donc en fonction de value ou de la belle voilà on va vers ok et on a bien donc une charte qui est bien là on peut donc faire plusieurs chartes selon nos besoins donc vous pouvez s'amuser à voir les exemples des chartes ici en fonction de vos axes comme vous voulez selon vous vos besoins voilà que je peux faire un autre par exemple là pour aller à des résultats tu peux mettre résolution là par exemple non c'est pas résolution je peux mettre par suite donc pour dire que voilà on a cet ensemble de suite de tests et on a donc trois suites on a trois tests qu'ils aident qu'on donne le go on a deux d'information test à sur plan etc etc donc là c'est par rapport au test tout de suite donc là après il y aura quoi donc il y aura les options qu'on peut appliquer sur les chartes donc ici si je clique sur les trois points là on aura donc trois options soit on peut éditer pour modifier la charte soit on peut supprimer soit on peut ajouter la charte dans la dashboard on peut faire à être comme ça et après donc on peut sélectionner le dashboard donc le dashboard qu'on veut sélectionner on peut faire ok et là on peut bien ajouter la charte dans la dans le dashboard voilà donc après pour afficher les les bords dans le les chartes dans les boards donc là au niveau de bord il faut installer certains au jet donc on peut installer certains au jet pour avoir pour les configurer pour avoir les chartes qu'on vient de les ajouter là on n'a pas parce que on n'a pas donc ne pas si vous j'ai installé mais on ne pouvait les installer vous pouvez suivre cette documentation donc à catégorie du widget préemploi et comme ça vous aurez donc les widgets voilà des graphiques que vous voulez au niveau de votre porte voilà donc c'est très clair j'espère que la vidéo était utile pour vous n'hésitez pas si vous avez des questions et si donc vous avez des remarques aussi et bienvenue